Alors vous, il y a eu aussi une histoire de mari et d'amant. Voilà. Ça faisait combien de temps que vous étiez avec votre mari quand vous avez rencontré votre amant ? J'étais mariée depuis 40 ans. 40 ans ? Oui, on allait fêter nos 40 ans de mariage. Est-ce que vous étiez heureuse en couple ? On ne peut pas dire que j'étais malheureuse, on ne peut pas dire que j'étais heureuse. Il était très gentil, très intentionné. C'était sympa, quoi. Voilà. Vous aviez quel âge à l'époque quand vous avez rencontré quelqu'un ? 63 ans. Donc à 63 ans, pareil, les enfants étaient grands. Vous aviez eu des enfants ? J'ai eu deux enfants, oui. Donc les enfants étaient grands, ça roulait, quoi. C'était une espèce de quotidien de 40 ans de vie commune, déjà. C'était dingue, hein ? Oui, et puis en plus, 40 ans de vie heureuse. Oui, c'est ça. Mais alors, qui a pointé le bout de son nez ? C'est moi. Vous avez été chercher quelqu'un ? Oui. C'était qui, cet homme ? Je l'ai rencontré par Internet. Ah, vous avez été proactive aussi ? Oui. Oui, c'est-à-dire que mon mari a changé de travail et est parti travailler à Grenoble. Alors, il partait le dimanche soir, il rentrait le vendredi soir. Je me suis trouvée seule. Mes filles étaient parties. J'avais un chien que j'adorais qui décédait en même temps que le mari est parti. La goutte d'eau. Ça a été plus dur pour que le chien parte que le mari. Le chien était plus affectueux que le mari. Ah, vous aussi, votre mari n'était pas affectueux comme Jean ? Il n'était pas très physique et tactile. Non, pas tellement. Mais c'est un peu ma faute aussi. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai eu une enfance très difficile, très malheureuse. Et je ne savais pas donner la tendresse. Et lui, il aurait aimé que je sois plus caline, plus... Je retiens de cette émission qu'il faut faire attention au côté tactile et tendre dans l'eau. C'est vrai qu'il me l'a aussi souvent reproché. Mais il était très amoureux. Et vous étiez encore amoureuse, vous ? Un peu moins. J'étais bien. J'étais bien. Mais alors, vous avez fait un compte sur un site internet, pareil ? Et puis avec une copine, pour sa mesure, on s'est mis sur un site internet. Et puis, j'ai rencontré 19 messieurs, quand même. 19 ? Attendez, Christiane. Vous avez consommé avec 19 hommes ? Non, 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 non. Ah oui, d'accord. Je trouvais ça beaucoup, quand même. Non, non. J'en ai rencontré 19. Il y en a deux... Deux histoires ? Oui. Qui n'étaient pas trop mal. Je n'ai pas consommé, mais avec qui je m'entendais bien. Et puis le 19e, ça a été le coup de foudre. Ah, là, vous êtes tombée amoureuse. Voilà. Au premier... Et le genre d'homme, c'était ? Il m'a apporté tous ceux que je n'avais pas connus. La tendresse, le physique ? Oui, il était... On avait beaucoup de points communs, alors que mon mari, on n'avait pas du tout de points communs. On avait beaucoup de points communs. Il m'a redonné confiance en moi, déjà. Et puis, il était... Bon, le problème, il était marié. Petit problème. Est-ce qu'il était dans la même situation que vous ? C'est-à-dire, il était un peu sur la fin d'une histoire ? Lui, il était très malheureux, depuis très longtemps. Et vous vous êtes dit assez rapidement... Enfin, vous avez envisagé ensemble de dire si on quittait l'un et l'autre pour se retrouver... C'est-à-dire qu'on a correspondu pendant trois mois, on s'est rencontrés, on était au restaurant. Quand on s'est vus, là, en face de l'autre, on a compris que... C'était magique. Voilà, c'était magique. Et à 100 ans du restaurant, quand je l'ai accompagnée à la voiture, sur le parking, on s'est embrassés. Combien de temps, cette relation, elle a été cachée ? A peu près 7-8 mois, puis après, j'ai aidé à mon mari. Et est-ce que vous avez fait comme Lydie ? Vous lui avez dit que vous étiez coincée entre deux hommes ? Non, je lui ai dit que j'étais amoureuse et que... Voilà, que j'étais amoureuse et que je voulais partir, je voulais divorcer. D'accord. Et alors, votre amant en face, il était dans les mêmes dispositions ? Oui, au départ, il voulait partir aussi. Et puis, mon mari était contre le divorce. Donc, il m'a dit que tu le rencontres la semaine, moi, je ne suis pas là, ça ne me gêne pas. Ah, lui, il a voulu aussi remer les yeux sur la situation. Et puis, en plus, il était plus attaché que moi encore. Oui, il ne voulait pas vous perdre. Et il s'est trouvé que je suis partie, par hasard, 5 jours avec ce monsieur à Paris. C'était bien. Alors qu'il devait partir avec son épouse, elle a eu la bonne idée de se casser la chambre avant de partir. Alors, je suis partie à sa place. D'accord. Et donc, ça a été fabuleux ? Voilà. Et là, il m'a demandé si je voulais vivre avec lui. Très jolie histoire. Et si... Donc, si vous étiez prête à quitter votre époux ? Ah ben, j'ai dit tout de suite. Donc, j'ai fait les papiers du divorce. Mon ami m'a dit, j'ai fait les papiers du divorce. Et puis, un dimanche, il connaissait ma fille, il y a plus jeune, il ne connaissait pas l'aîné. Il connaissait mes amis. Donc, j'avais prévu un repas, il devait venir. Puis, à midi, moi, le car il me téléphone en me disant, j'ai un problème de voiture, je ne peux pas venir. Mais moi, amoureuse, je lui ai dit, bah, tant pis, ce ne sera pas la prochaine fois. Et puis, on devait partir au Maroc, on avait pris nos billets et tout. Moi, j'avais refait faire tout l'intérieur de mon appartement pour qu'il se sente à l'aise avec des couleurs qu'il aimait. Puis, je lui ai dit, mais dans 5 jours, on part au Maroc, tu n'as pas emmené tes affaires, rien du tout. Et il me dit, j'amènerai tout en même temps. Je lui ai dit, oui, mais... Et il me dit, je t'ai menti, je n'ai jamais demandé le divorce. C'est-à-dire que vous avez divorcé, vous avez attendu votre amant, mais votre amant ne vous a jamais suivi. Donc, vous avez perdu les deux. Voilà, donc, ça a été pour moi très dur. Donc, aujourd'hui, vous êtes toute seule. Oui. Et vous avez le sourire. Ben, oui. Mais vous cherchez encore quelqu'un ? Ah, ben, sûr. Vous avez quel âge, Christiane ? 80. 80 ans et vous êtes encore ouverte à l'amour ? Ah, ben, oui. Mais vous avez raison, vous avez raison. Je ne devrais même pas poser la question. Quel genre d'homme vous cherchez, Christiane, qu'on vous aide ? Très tendre. Moi, j'ai beaucoup manqué de tendresse, d'amour enfant. J'ai beaucoup manqué de tendresse. J'ai pas eu une vie facile, voilà. Et vous voulez vous engager dans une histoire sérieuse ? À la limite, oui. Parce que sinon, j'allais vous proposer Yves. Mais je ne pense pas que ça soit la bête. Non, non, je veux quelqu'un... Une histoire sérieuse, une histoire d'amour. Voilà, parce que la personne, donc la personne pour qui j'ai demandé le divorce, est toujours amoureuse. Il voudrait revenir, souvent. Ah. Je ne veux pas, parce que... Vous êtes passée à autre chose. Oui. Ah, il serait revenu il y a quelques années, je l'aurais repris. D'ailleurs, il est revenu me voir. Il m'a apporté des légumes sans jardin. Et je lui ai dit... T'as les papiers du divorce ? Non, ben, je garde les légumes et tu repars. Et j'ai fait une soupe qui était délicieuse. Ben, évidemment. Évidemment qu'elle était délicieuse. Les légumes venaient sans jardin, donc... Moi, je dis qu'on cherche un homme avec beaucoup d'humour pour vous. Et là, pour mes 80 ans, il m'a souhaité mon anniversaire, quand même. Voilà. Et bon, je cherche. Mon but d'ici, c'est de dire... Enfin, n'importe comment. Ne vous faites pas voir. Parce que moi, je me suis fait avoir comme une gamine de 18 ans. J'avais 63 ans. J'ai cru. Mon tort, ça a été que... Quand j'ai demandé le divorce, j'aurais dû lui dire... Où t'en est le papier ? Moi, j'étais persuadée qu'il le faisait. Il me le disait. Ça y est, j'ai bu la machin, c'est fini. Voilà. Je vous souhaite de trouver quelqu'un. Nous cherchons un homme pour Christiane. Un homme tendre. Un homme avec de l'humour. Un homme qui a beaucoup de choses à offrir. Et un homme qui ne soit pas marié. Tout à fait. Voilà. Voilà. Ça, c'est important. Et si un homme a son potager, on aime bien les soupes. Moi, je suis pas marié. Non, 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 non. Oh, mon côté qui иногда il va.